Des images tournées sur le bif, dans la vie souvent rock'n'roll de l'une des plus grandes stars françaises. Qu'il soit en vacances, en répétition ou en famille, Johnny Hallyday se faisait filmer au quotidien, bien avant les réseaux sociaux, mais toujours par la même personne. Dès qu'il faisait quelque chose, dès qu'il y avait un intérêt, il y avait 2, 3, 5, 10 télévisions des fois qui demandaient une organisation. Et donc la sélection qu'on a trouvée, c'est de n'y avoir qu'un caméraman qui donnait des images à toutes les télévisions. C'est pas un peu mégalo, c'est un filmé comme ça à longueur de l'année. Quel avantage tu y trouves ? Pourquoi on fait ça ? D'abord, on peut te reposer la question à toi, mais moi, en tout cas, moi je sais, je peux te répondre, c'est que comme nous sommes tous de passage sur Terre, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui résume tout simplement. Au premier loge de ses concerts les plus pharaoniques, le caméraman découvre aussi l'homme, derrière le but, avec ses failles et ses excès. Il est surpris notamment par son côté très dépensier. Il s'achetait toujours des autos, des motos, qui coûtaient très très cher, et qui coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'il avait gagné. Veux-tu que je te passe faire une visite de ce genre-là ? Il vivait beaucoup au-dessus de ses moyens. Selon le caméraman, pour se payer le bateau de ses rêves, Johnny se serait ainsi endetté auprès de sa maison de disques, en s'engageant à fournir cet album de plus. Une star qui poursuivait ses rêves coûte que coûte, et qui continue de fasciner, quatre ans après sa disparaissime. Sous-titrage Société Radio-Canada